Bonjour et bienvenue on va faire des run challenge. Les gens ont commencé à faire ça, ils appellent ça des run challenge donc j'avais envie de faire du solo en critique et on va utiliser Vigil car Vigil j'ai pas vraiment trop d'expérience en fait avec lui donc je me suis dit autant tester Vigil. Donc on va faire ça critique New York Monolith Gardens et ouais je trouve ça plutôt cool et aussi en niveau de menace critique on a des mutations en fait exprès pour le critique genre par exemple le brouillard des trucs comme ça c'est plutôt cool on se croirait dans Silent Hill. Donc on a un scan séquentiel, un marquage de nid et un sauvetage c'est pas mal c'est pas mal ça va ça devrait bien se passer. J'ai déjà fait une mission avec alors je la montrerai pas parce que c'est bête en fait j'y arrive j'arrive jusqu'à la fin j'ai fait les trois zones sauf la troisième zone c'était une triangulation et la triangulation je pensais qu'on avait à chaque fois des temps entre les ordinateurs en fait je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. En fait c'est un temps pour activer les trois d'affilée c'est pas à chaque fois un temps qui se remet et du coup je suis arrivé genre deux secondes avant le troisième terminal et tout ça bon après je me suis extrait et tout ça mais bon c'est un peu triste j'aurais pu complètement finir. On a un scan séquentiel donc capturer les zones je sais pas quoi est-ce qu'on va faire je pense qu'on va prendre des clés morts les clés morts j'ai eu de j'ai beaucoup aimé quand j'ai testé Vigil j'ai beaucoup aimé les clés morts il y avait des alphas en critique il y a souvent des alphas et du coup j'ai utilisé genre à un moment j'ai mis plein de clés morts un peu partout le truc s'en est pris deux je crois qu'il est mort instantanément ou un truc comme ça les clés morts sont extrêmement puissantes sont extrêmement extrêmement puissantes donc c'est plutôt bien ok d'abord on va mettre ça sur tirs seuls scan séquentiel sportif j'ai appris aussi pas mal de choses par rapport à son camouflage genre par exemple si on balance une grenade ça enlève le camouflage ça je savais pas si on il doit être en dessous le truc si jamais par exemple on a posé une clé mort et qu'on l'a on l'a reprend en fait au sol ça aussi ça enlève le camouflage on a quoi derrière un connuur il ya ça bon après le sprint ça je le savais le sprint je le savais ah oui il faut faire gaffe au visque il est en train de monter ce con on a ça on a quoi d'autre qui enlève le camouflage faire des dégâts même faire des assassinats ça enlève le camouflage il ya plein de petits trucs en fait comme ça je savais pas en fait je savais pas du tout que j'ai appris en jouant un peu un peu plus vigile donc voilà il ya plein de petits trucs comme ça je ne savais pas comment il marchait après prendre les boîtes on est bon ça enlève pas le le camouflage ouvrir fermer les portes non plus par contre je crois que mettre des barricades si j'ai plus trop sûr par contre toi je voudrais bien t'avoir non putain voilà très bien j'aurais dû peut-être regarder un peu aux alentours bon ça va je suis un peu allé trop franco sur lui on va regarder vers le sas aussi je vois on va dire sécuriser la zone de départ enfin non pas la zone de départ oui non oui la zone de oui de continuité continuent t'es quoi allumez l'émetteur de catalyseur les artefacts se comporteront comme des actions activées ok il ya le truc qui rend invisible là qui est juste devant moi euh comment ça s'appelle déjà j'ai oublié euh il est ouf très bien ok je crois que je crois qu'on est pas mal là on a combien de zones à couvrir d'eux quand on est solo je crois là bas on est pour la react j'ai entendu un bruit quand j'ai détruit le on va aller prendre la tech react très bien mon camouflage est déchargé j'ai un truc juste là très bien très bien la bandoulière là pour pour transporter plus de de grenades et tout ça c'est vraiment bien ce qui est bien en plus c'est que du coup on en récup je suis pas un objet ou quoi ah oui non c'est l'habilité on en récupère plus quand on en ramasse aussi ça c'est vachement bien ça c'est vachement bien pensé c'est un truc au dessus j'ai cru voir du soin à un moment c'est plus haut un là il y a un type de soin là ça va bien oh merde oh doucement le visqueux ça va pas la tête ? c'est comme il est tracé le machin folie quoi on doit être bon on va barricader tout ça on va y aller on va d'abord placer des clés morts un peu partout j'en ai combien ? 21 ? ça va 21 ? ça va on va en placer un peu partout on peut placer un ? non on peut placer un peu partout on est là aussi min en place je sais pas d'où ils vont venir place un peu partout les machins donc il y en a là là et là c'est pas mal je suis mort aussi et après s'il y en a aucune qui pète il va falloir te récupérer tout ça il va être fun ah là j'aurais dû bloquer les murs là il y en a beaucoup enfin là il y a deux murs je veux dire côte à côte comme ça là aussi enfin bon c'est pas grave on est encore sur la première allez c'est parti après est-ce qu'on peut tout simplement genre rester dessus et être invisible c'est cool on peut ouais what the fuck oh ok je me demandais qui c'est qui m'avait bumpé là c'est lui en tombant il y en a encore un gros je crois il y en a encore un gros je crois je crois qu'on est bien là là il y en a encore une Il n'y a que deux endroits. Ok, ça a fait beau mais ça n'a pas fait de mort. Je comprends pourquoi. J'aurais bien voulu aller le tuer mais il avait un pote à côté. Donc autant... Autant esquiver. Mais putain je suis nul ! Ah nul de chez nul ! Nul de chez nul. Mon camouflage est déchargé. Il est où son pote là ? Rechargement. Ah ! Vas-y ramène toi là dans un endroit. Voilà, très bien. Pour des combats comme ça, vu que je fais pas trop de combats, je me demande s'il faudrait tout simplement pas que j'utilise du silencieux sur mon arme principale aussi. Parce qu'après je me dis, si jamais on fait du combat, Je vais pas vraiment être un bourrin genre rester en plein milieu et tirer comme un fou. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai pas vraiment besoin de faire des gros dégâts. Mais par contre, ça pourrait être pas mal d'avoir cette arme et genre par exemple avec un silencieux serait peut-être plus utile. Parce que bon là on serait un peu plus précis de loin. Je suis complètement perdu. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être. Peut-être mieux. Il y a un truc derrière moi. Je sais, j'ai des boules sur la gueule. C'est pas grave. Des fois on peut se les enlever quand elles sont devant mais là j'ai pas l'impression. Bon, pas grave. Oh ! Très bien. Ouais j'aurais du mettre un silencieux sur mon arme principale. Ça aurait plus de sens. Alors des nids. Oh mon dieu il m'a fait peur ce con. Oh mon dieu. Ma question c'est ça enlève le camouflage quand on fait le tracker ou pas ? Ça l'enlève pas. Bon à savoir ça. Ah c'est que 3 c'est vrai. Mais rien de gueuler. C'est vrai que c'est que 3, j'étais parti pour 5 moi. Ça c'est un connure ça. Par contre je vais tousser si... Non c'est un... Je risque de tousser. Ils vont m'entendre les machins non ? Je sais pas si ils m'entendent. Merde la porte elle est ouverte je crois. Ouais t'es ouverte. Oh bonjour. Euh... Si il s'approche de moi sans me toucher. Genre s'il s'approche de moi juste sa présence. Normalement ça va me faire mal on est d'accord. Parce que je sais qu'on peut pas les backstab. Euh... Ils nous repoussent avec leur pouvoir psychique ou un truc comme ça. Merde il y a un truc dans la réserve. Dans le sas pardon. Ça c'est quoi ? Optitudes, munitions... Ok ça marche. Euh... Donc ouais je voudrais bien savoir s'ils sont pas en combat. Est-ce qu'ils ont pareil genre leur pouvoir là. Euh... Qui nous repousse. Ça je voudrais bien le savoir par contre. Il faudrait que je teste. Donc prochain c'est quoi ? C'est le sauvetage. Là je vais être honnête je serais pas contre. Genre plein de grenades. Un truc comme ça. Je... Ah oui on m'a dit en commentaire que... Euh... On pouvait rendre invisible donc les alliés ça oui. Mais aussi le VIP. Donc je me demande si on peut pas genre euh... Y aller en invisible. Récupérer le... Récupérer le VIP. Ça le rend invisible. Et on part. Genre sans nous enlever vous voyez. Sans enlever le camouflage. Enfin après on peut pas activer nos bonus. On peut pas activer nos bonus quand on a un VIP. Donc les gens devaient vraiment... Devaient dire que... On peut... On peut avoir euh... Le truc invisible directement. Enfin je sais pas. On va voir. On va tester. Donc toi t'es en haut. Comment on monte ? T'es un peu relou là. On va faire ça. Après on a l'extraction là-bas. Attention. Oui ça va j'ai compris. Activation de l'ERC. J'aurais peut-être pas dû mettre les clés morts. Si quelqu'un se les prend ça va les alerter. Non ? Genre ils vont se mettre à taper non ? Waouh. C'est stylé. J'aime bien. Le décor en fait est super beau. Putain on dirait des gens. Ouais on dirait des gens en fait. Il y a sûrement des... J'adore. On a vu qu'il y avait des... Des mines. Des morts posés. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment utile ce que je suis en train de faire mais... Je me dis que si jamais... Ça se passe mal qu'il nous suit. Bah du coup ils vont se prendre des clés morts. Dans la bouche. Du coup on en a plein. Après nous on doit aller là-bas. Par contre je suis pas allé... Oh il y avait plein de traces de sang. Je sais pas regarder la... La sortie si elle est... Ouais mais ça va. Si le mec on peut... On peut le rendre invisible on va voir. Ah ouais non mais attends. Il y a les mines là. Après de ce que j'ai vu c'était quoi ? C'était des... C'est pas des monstres très très chiants à tuer hein. C'est peut-être mieux de ce côté là. Ah y'en a deux sur sa gueule. Plus un gros. Ah c'est chaud. Ah on va passer par là avec le VIP. Euh non attendez. Attendez on va regarder... On va regarder le chemin. Ouais non le chemin est safe. Le chemin est grave safe ça va. Il faut juste aller récupérer le VIP. T'étouffe. Merde. Je... Je tremble de la main. Je tremble de la main. Ah ouais. Vous êtes chaud quand même. Ouais ouais. Putain me fait chier. Euh... Là j'avoue que c'est peut-être un peu la merde. Si on les faisait venir... Ok c'est pas mal là. On est pas mal. Y'a la mine. On est bon. Donc ça rend bien l'invisible. Le... Le VIP. Par contre est-ce qu'on peut... Par contre je peux faire ça. Alors attendez. Genre comme ça. Genre comme ça. Merde. Que là. Mais il faut vraiment jouer avec des... Des gens qu'on connaît. Genre euh... Qu'on soit sur le Discord et tout ça. Avec. Ah ouais. Pour vraiment dire euh... Attendez. Je vais aller récupérer le VIP. Genre. Vraiment euh... Bougez pas. Genre personne rentre dans la salle. J'y vais seul. C'est vraiment euh... C'est vraiment ça. C'est pas mal. C'était pas mal. C'était fun. C'était super fun. Ok. Donc je commence un peu à l'apprendre là le... Le coréen. Le petit coréen. Vigile. Euh... C'était cool. C'était très cool. Euh... Ouais ouais ouais. Mais j'aurais du euh... Enfin au pro honnêtement c'est du pareil au même. Mais j'aurais du peut-être mettre un silencieux sur ça. Pour avoir une meilleure précision et tout ça. Mais euh... Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. Il faut que je teste le fusil à pompe. S'il vaut le coup de le prendre en fait. Euh... Genre si ça peut faire extrêmement mal. Faut que je teste. Je le testerai ça en multi par contre. Pour m'amuser. Euh... Ouais. Je vais peut-être le faire après. Euh... Mais ouais. Non. Là c'était cool. Euh... Donc ce que j'ai à dire pour Vigile euh... Alors j'avoue que oui. Oui oui. Il peut être vachement utile en fait. Ça peut être un personnage assez puissant. Et j'aime bien parce que c'est bien dosé. C'est 20 secondes. Euh... C'est ça l'invisibilité. C'est pas trop long. Parce que si ça serait plus long que ça en fait. Ça serait complètement abusé. Mais c'est pas trop court non plus. Surtout qu'elle se recharge en fait très vite. Euh... Elle se recharge quoi ? C'est toutes les quinze... euh... Combien ? 35 secondes ? 15 secondes. Pardon. 15 secondes. Elle se recharge toutes les 15 secondes. Donc euh... Euh... C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Euh... J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc euh... Faudrait que je le joue un peu plus. Bah je le mettrai en S tiers en fait. Ouais. Je le mettrai en S tiers. Pour notre petit Vigile. Euh... Ouais. Ce sera tout pour notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.